Sous-titrage ST' 501 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 Avant de la Chambre, vous devez répondre à toutes les questions par les membres ou par les parties, except que votre réponse ou comment à ces questions peut incommoncer à vous, et que la Chambre a juste informé à vous de votre right comme un witness. Vous devez dire la vérité, l'envoie, 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 ou l'envoie, 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 l'envoie. Monsieur Netta, vous avez été étochés par les syndicataires du Office des Co-Neurs pour les coups de l'envoie? Si bien, combien de fois et où ? Answer. J'ai été entendu à deux reprises, une fois à Chimit et à l'autre fois, c'était dans la province du Ratanakiri. Président, merci. Merci. Before you appear before us, have you read, reviewed or read aloud? That is your written record of the interviews with the OCRJ investigators in order to refresh your memory. Yes, I read some yesterday and I can recall parts of the written records of my interview. Question ends to your best recollection. Do the written records of your interview reflect your answers that you gave to the investigators? Yes, it is consistent. I refer to the written record of my interview. It is consistent. President, thank you. And for June, through 91 bis of the ECCC internal rules, the Chamber hands the floor first to the co-prosecutors to put questions before other parties, and the combined time for the co-prosecutors and the co-lawyers is to sessions. You may proceed. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors, Counsel. Good morning, Mr. Netswat. My name is Dale Lysak. I'll be asking you some questions this morning. I want to start, if I may, with just a few background questions about yourself and also the province that you're from, Mandelkiri. Can you tell us a little bit about Mandelkiri province, including back in the 1970s? Was Mandelkiri a highly populated province in Cambodia? There were quite a large population living in Mandelkiri, but I cannot tell you the details. I cannot tell you how many thousands of people living in the province. Let me see if I can help you. We have a statement from a witness who worked in the Mandelkiri Provincial Information Office. Your Honors, this is document E3 slash 51-78. He said, and I quote, During the Khmer Rouge period, the province was home to 19,000 people. 19,000 people. Does that refresh your memory? Does that number sound about right to you, Mr. Witness? It's correct, Mr. Witness? It's correct, Mr. Witness? Yes, it's correct, Mr. Witness. The number was more than 10,000. There were more than 10,000 people. You, yourself, are an ethnic Lao. Were there many ethnic minorities who lived in Mandelkiri? Yes, there were other ethnicities. Il y avait-il également d'autres ethnies? La réponse, oui, il y avait des Tompons, non, et quelques autres ethnies qui habitaient dans la province de Mandelkiri. Il y en avait peut-être plus, mais je n'ai pas tous les noms en tête. Are you able to provide us with an approximation of what percentage of the population of Mandelkiri were ethnic minorities back in the 70s? Was it the majority of the population, less, most of the population? Can you give us some sense of how many of the people in Mandelkiri were ethnic minorities? I can only give you an estimate. Tout ce que je peux vous donner, c'est une estimation. Il y avait peut-être 6 à 7% de minorités ethniques qui habitaient dans la province. Can you tell us, back in the 70s, before the Khmer Rouge, back in the 60s perhaps, before the Khmer Rouge were in power in Mandelkiri, what were the most common languages that were spoken there among the various ethnic minorities? parmi les différentes minorités ethniques. Qu'est-ce que c'est le Khmer? Qu'est-ce que c'est le Khmer? Parmi es pour la langue. La langue de la Marocaine. Ce n'est pas ce qu'est ce qu'est le Khmer change? La langue des Canadiens. La langue encephale, la langue encephale, la langue encephale, et puis en suite, il y a deux personnes qui parlaient différents dialectes ou différentes ethniques comme le Jarai ou le Lausien. Et pourriez-vous nous dire, en quelle année les Khmers Rouges ont-ils pris le contrôle de la province du Mont-Dulkiri? C'est l'âme Tietzap. C'était 1970. Réponse, c'était 1970. C'est l'âme Tietzap. Que vous avez rejoint la révolution entre 1976 et 1977, et que vous avez rejoint la révolution au côté d'une personne appelée Pan Pong, alias Chun. Vous avez rejoint la révolution, pourriez-vous nous dire qui était cette personne? Le nom de cette personne est Pan Pong. Et j'ai rejoint la révolution aux alentours de 1967-1968. Et pourriez-vous clarifier, est-ce que c'est Pan Pong qui vous a fait entrer dans la révolution, ou est-ce que vous avez rejoint la révolution ensemble, même moment? Et si oui, alors qui vous a fait rentrer, ou qui vous a introduit dans le mouvement révolutionnaire? Il y a des gens qui nous ont persuadés de rejoindre le mouvement révolutionnaire. Nous ont persuadés de rejoindre le mouvement révolutionnaire. C'était Pan Pong, Tahom, et ils étaient là-bas, dans le village de PMT Miad. Et après avoir rejoint la révolution, vous avez-vous jamais devenu membre du parti après avoir rejoint la révolution? Je suis devenu membre du parti en 1970, c'était à ce moment-là que l'on m'a introduit dans le parti communiste. Et qui vous a introduit, ou qui vous a fait entrer dans le parti en 1970? C'était Pan Pong et Holm. Réponse, c'était Pan Pong et Holm. Maintenant, dans votre interview de l'OCIJ, vous avez aussi dit que, après avoir rejoint la révolution, vous avez travaillé comme un messanger de 1968 à 1970. 1968 et 1976, vous avez travaillé en tant que messager et prévoyant dans la révolution. À ce moment-là, dans cette période, avez-vous jamais escorté ou avez-vous jamais monté la garde auprès de grands dirigeants des Khmers rouges qui s'étaient rendus dans le monde d'Ul-Kiri? Réponse, j'ai été nommé messager et je devais également escorter des invités depuis là où j'étais vers d'autres endroits. C'est-à-dire de la montagne de Tung Pong, à la rivière de Khmers rouges. C'est-à-dire de la montagne de Tung Pong, à la rivière de Khmers rouges. Acheter du riz non décortiqué et également m'occuper du bétail. Donc ma tâche était d'acheter du riz non décortiqué et du maïs. Et plus tard, on m'a demandé de faire partie de la section économique d'un hôpital. Et c'est dû à nombre de personnes qui ont été admis dans l'hôpital. Merci. Je vais vous poser quelques questions sur lesquelles de ces fonctionnalités. Je vais commencer avec la période où vous étiez messager en 1968 et 1970. Qui étaient les dirigeants du parti, les dirigeants Khmer Rouge, que vous avez escortés à travers le Mondoul Kiri ? Comme je l'ai dit, il y avait Khmer Rouge et Rome. Était-il des dirigeants du parti, les dirigeants basés en Mondoul Kiri et qui voyageaient à travers le province ? Une responsable dont vous deviez assurer la sécurité ou que vous deviez accompagner ? Réponse. À l'époque, tout dépendait de l'endroit. Et plus tard, après la libération, la location était en Cognier. Le lieu, c'était Cognier. Je vais essayer de vous rafraîcher la mémoire sur ce témoin dans votre procès-verbal d'audition E3-VAR-7695. J'ai lu de Khmer, 002-36, 715, en anglais 002-39-485-486, voici ce que vous avez dit. Je cite. À 1968, je travaillais comme messager chargé d'accompagner les O4 dans leurs déplacements de Tonpang à Kalem, situé dans le district de Konek. Les personnes que j'accompagnaient étaient Kuhn Di Tuch, qui est devenu après le secrétaire de la zone Nord. La femme de Pol Pot, Kiu Ponary, Till Hall et Nunchia. Fin de citation. Est-ce que c'est correct, M. le witness ? Il y a eu des occasions où vous avez escorted Nunchia quand il voyage à Mondeul Kiri ? Et à quelle occasion accompagnez-vous Nunchia lorsqu'il se déplaçait pour Mondeul Kiri ? Je l'accompagnez-vous une fois, de Kampong à cet endroit. Et Thieu Hall également. Je l'accompagnez-vous une fois, je l'accompagnez et je l'accompagnez ces deux individus. Mais ma tâche consistait par les accompagner de Pne à Kampong. Et lorsque ils ont traversé la rivière, d'autres personnes étaient chargées de les accompagner à d'autres endroits. Je ne suis pas familier des lieux que vous décrivez. Est-ce qu'ils voyageaient vers le Nord en direction de Ratnakiri ? Ou voyageaient-ils vers d'autres directions lorsque vous les accompagnez ? Je l'accompagnez généralement dans l'autre sens. Je faisais un alli et retour. Parfois, j'accompagnez ces personnes et je les raccompagnez à Tampong, dit le témoin. Il y avait-il des soldats ou des militiaux qui devaient vous aider pendant que vous accompagnez Nunchia et Tattouch dans le cadre de ces voyages ? Quand Nunchia allait à ces endroits, des soldats l'accompagnaient. Il y en avait une vingtaine. Ce n'était pas un long voyage qu'il effectuait à l'époque. Comment savez-vous que les personnes que vous accompagnez étaient Nunchia et Tattouch ? Je ne comprends pas. D'autres personnes étaient chargées de les accompagner après Tampong. Et d'autres personnes prenaient la relève pour poursuivre le voyage, comme je l'ai dit. Je le comprends. Ce que je pose comme question, c'est comment saviez-vous qui étaient ces personnes ? Est-ce qu'elles se sont présentées à vous ? Ou, pendant qu'on vous confiait la tâche de les accompagner, on vous donnait leur identité ? On vous révélait leur identité ? Lorsque m'ont vu, ces personnes étaient avec Tahom et Piang. Et à l'époque, ils ont dit que ces personnes étaient Nunchia et Théong. Ils ont dit que ces personnes étaient Nunchia et Théong. Ils ne me l'avaient pas dit directement, mais j'ai entendu ce dont ils parlaient et ce qu'ils disaient au sujet de ces personnes. Je vous remercie. Je vais passer au poste que vous occupiez après vos fonctions de messager. Après 1970, vous avez dit que vous aviez d'abord été affecté à l'unité de l'économie. Et par la suite, en 1976, on vous a envoyé travailler dans un hôpital. Commençons par l'unité de l'économie ou le bureau de l'économie dans lequel vous travaillez. Vous avez dit dans votre procédure d'audition, tout d'abord, qui est le chef du bureau de l'économie où vous travaillez après 1970 ? Le chef du bureau de l'économie, il était également membre du comité du secteur. Pour le communiste, il était connu comme le chef de la section de l'économie. Je n'étais pas un élément de cette section chargée de l'achat d'acheter du riz, et ce, de 1970 à 1976. Dans votre entretien d'audition, vous avez parlé d'une personne appelée Son Tan. Qui était cette personne ? Vous avez dit que c'était votre supérieur immédiat. C'était le chef d'une unité et vous étiez son adjoint. Pouvez-vous nous dire qui était Son Tan ? Et de quelle unité avait-il la charge ? Réponse. Il était le chef du ministère du ministère, Ta Comprong, Son Tan et moi-même. Nous travaillons au ministère de l'économie. Ils ne étaient pas parties du comité du secteur. Ces personnes étaient responsables du commerce et de l'économie. Je fais référence à Sontan, qui était le chef de l'économie à l'époque. Si je comprends bien, Kampun faisait partie du comité de secteur, et c'était lui le responsable de l'économie. Vous-même, Chun et Sontan, travaillez au ministère ou au bureau sous la tutelle de Kampun. Vous ai-je bien compris? Réponse oui, vous avez raison. Kampun était le secteur du comité de secteur, et je, avec Sontan et Chun, était directement responsable de cette unité de l'économie, directement responsable du commerce. Le bureau de l'économie, est-il identique au bureau du commerce, ou étaient-ce des entités différentes? Réponse, Kampun était dans un bureau différent, et Sontan travaillait dans un autre bureau chargé du commerce. Quant à moi, j'étais responsable des affaires économiques à Coquenier. Il a fait référence au bureau de commerce, appelé bureau K16. J'aimerais savoir, avez-vous travaillé au bureau K16, ou dans un autre bureau? Réponse. Je travaillais au bureau 21, actuellement, village numéro 9. Le nom qu'on lui attribuait, c'était K21, le nom de ce bureau. Qu'on ait suivi un bureau appelé K16, et si ça, où était-il situé, et qui en était responsable? Réponse. Réponse. Le bureau 16, c'était celui du Kampun, le comité du secteur, responsable de l'économie. Merci pour cet éclaircissement. Le prochain poste, vous avez indiqué qu'en 1976, vous l'avez envoyé travailler à l'unité de l'économie de l'hôpital. Était-ce un hôpital du secteur, et si oui, où se trouvait-il? Réponse. Cet hôpital appartenait au secteur. Le secteur hôpital était situé au village numéro 9, actuel. C'est dans le même village à Konec, l'endroit où vous avez travaillé au bureau de l'économie, est-ce que c'est correct? À savoir, à K21, et c'est exact. C'est exact. Il s'agit bien du même endroit. C'est là où je travaillais, à K21. K21 était situé auparavant, à cet endroit-là. Lorsque vous travailliez à l'hôpital, qui était le chef responsable, le responsable de l'hôpital du secteur, et qui était son adjoint? Réponse. Réponse. Ta hôpital. Exercerait une supervision générale sur l'hôpital, et Tapa, Ningbo-Lai, étaient également des responsables de l'hôpital. Et plus tard, nous aborderons la période où vous étiez détenu à un bureau appelé K17. Mais pour le moment, j'aimerais savoir à quelle distance vous trouvez, l'hôpital de secteur, et le bureau K21, où vous travaillez. Cels deux endroits étaient-ils proches de K17 ? Quelle est la distance entre l'hôpital, le bureau de l'économie, et le K17, où était basé le bureau du secrétaire de district ? Réponse. Régardant la distance, ainsi que concernant la distance, c'était entre l'hôpital et le K17, il y avait un kilomètre. Et Tahan était se trouvait à K17. Avant de passer aux événements, avant de passer aux événements qui se sont produits à K17, j'aimerais vous poser une question sur votre passé, sur vos antécédents. Étiez-vous un parent de YAH, secrétaire de la zone nord-est, également connu sous le nom de de YAH ? San, de Men San. Est-ce que vous aviez des liens parentés avec YAH ? Réponse. C'était mon beau-frère. Il a épousé ma petite soeur. Le microphone du coprocureur n'était pas allumé au début de son intervention. Les interprètes n'ont pas suivi la question. Réponse. Son nom de naissance était Neth YAH. Et son nouveau nom, c'est Neth Venn. Quand a-t-elle épousé YAH ? Réponse. En 1968. Pendant le régime du Khmer Rouge, avez-vous jamais rencontré YAH, le secrétaire de la zone nord-est ? Si oui, pouvez-vous dire à la Chambre à quelle date, à quel moment vous l'aviez rencontré ? Réponse. Je l'ai rencontré dans la forêt, puis à Toulkok. Pendant la suite, lorsque j'étais hospitalisée dans un hôpital à Phnom Penh, je me suis rencontrée à Toulkok et je me suis rendue à son domicile. Il lui avait été assigné la responsabilité de la zone nord-est à Crouches. Et lorsque j'étais à l'hôpital, je l'ai également rencontré. Puis je suis revenu à Moundolkiri. Qu'est-il a venu de YAH pendant le régime des Khmer Rouges ? Réponse. Je n'ai pas été témoin de cet événement. Je l'ai appris d'autres personnes à savoir qu'il avait été écouté, puis tué. Je ne sais pas si ces faits sont exactes, car je n'ai pas été témoin oculaire. Qui vous avait dit qu'il avait été ligoté et exécuté ? Réponse. Je l'ai appris d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est la vérité. Mais d'autres personnes en parlaient. C'est tout ce dont je me rappelle. Votre soeur vous a-t-elle jamais dit ce qui était arrivé à son mari YAH ? Réponse. En ce qui concerne ma soeur, après l'arrestation de Taïa, elle a rédigé une lettre et me l'a envoyée à Coquigné. Elle disait qu'elle voulait aller vivre à Mondeul-Kiri à l'époque. J'avais peur des autres. Après avoir vu cette lettre, j'avais remis cette lettre à Taïa et ce dernier ne m'avait rien dit. Il l'a ignorée. Il a ignoré la lettre et l'a mise d'un côté. Depuis ce temps-là, je n'ai plus entendu parler de ma soeur. to go live in Coquigné. Moi-même, à l'époque, je voulais que ma soeur aille vivre à Coquigné. J'avais pitié d'elle quand j'avais entendu ou que son mari avait des maux d'oreilles. Heureusement, elle et ses deux enfants ont survécu. C'est justement un point que je voulais clarifier. Pendant l'origine du Khmer Rouge, votre soeur a-t-elle jamais été arrêtée? Pouvez-vous nous dire si votre soeur, Marie-Aïa, a survécu au régime du Khmer Rouge? Réponse. D'après les nouvelles que j'avais reçues, j'ai appris que rien ne lui était arrivé. à un moment, je pensais qu'elle ne l'avait pas survivre à cette période et ce, d'autant plus que je n'avais reçu aucune nouvelle d'elle. Je vais vous lire un extrait de l'entretien au CD-CAM, document E3, bar 7696, Khmer 00231, 3, 3, 3, 7, en anglais 00, 3, 8, 4, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 9, 00, 00, 384, 264. Une fois arrêté, sa femme était toujours là et m'a envoyé une lettre. Et puis, j'ai appris que l'arrestation et l'écrasement avaient eu lieu. Question, qui a été arrêté? La réponse, ma jeune soeur, la femme de Yah. Traduction libre. Ai-je bien compris que votre soeur n'avait pas été arrêtée initialement au même moment que Yah, elle a été arrêtée et a disparu. Elle avait été arrêtée et puis avait disparu. Ai-je bien compris, Monsieur le témoin? Réponse. Oui, c'est exact. L'arrestation ne s'est pas produite au même moment que celle de son mari. Elle a été arrêtée par la suite. Et avez-vous jamais revu votre soeur depuis son arrestation? Réponse, non. Je ne l'ai plus jamais revue. Je ne l'ai jamais revue. Après que la lettre m'ait envoyée, je ne l'ai plus revue. Après avoir reçu cette lettre, je ne savais pas à l'époque si elle était morte ou si elle était encore en vie. Des nouvelles que j'avais reçues, je n'avais plus aucun espoir qu'elle pouvait être en vie. J'avais également pensé que ses enfants n'étaient plus en vie à l'époque. Je vais passer à des questions liées à des événements que vous décrivez dans votre procès-verbal d'audition. Avez-vous été arrêté par le Khmer Rouge en 1977? Si oui, Pouvez-vous décrire les circonstances de votre arrestation à la Chambre? Pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à votre arrestation? Réponse. J'ai été arrêté en 1977 en janvier. J'ai été arrêté et détenu pendant un mois. Les membres de ma famille, mes enfants, mes neveux et nièces et mes enfants ont été arrêtés et détenus pendant un mois. J'ai été arrêté et détenu pendant un mois. Nous nous sommes restés pendant deux mois. Par la suite, nous avons été libérés en 1969 par les Vietnamiens. C'est tout ce que je me souviens. 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 Comment a-t-on pu avoir des relations Montaigneurs avec les Vietnamiens à l'époque, puisqu'on ne les voyait pas, là où nous étions? En ce qui concerne la date de votre arrestation, nous avons entendu des témoignages. Pendant le premier procès du deuxième dossier et au cours du dernier témoignage dans le cadre de ce procès au sujet d'un incident à Phnom Penh, au cours de cet incident, le secrétaire du secteur Homme a été supposément tué par l'adjoint Kampung à Phnom Penh. Je ne vais pas vous poser de questions sur ces événements précis. Ce que je voudrais savoir c'est, avez-vous été arrêté avant ou après la mort de Phnom Penh? Est-ce avant ou après leur mort que vous avez été arrêté? Je crois qu'il existait des conflits entre Homme et Kampung. En ce qui me concerne, j'étais l'un des subordonnés de Kampung. Mais je crois qu'il était arrivé quelque chose à ceux qui étaient subordonnés à Homme. Donc il y avait deux groupes bien distincts, l'un appartenait à Homme, l'autre appartenait à Kampung. Et Homme venait de Kampung. Il y avait tous les membres de sa famille qui habitaient là-bas. Question de votre déclaration 76-95, Khmer 76-95, Khmer 00236-715, English 00239-486, French 00274-816. Vous dites, « Peu avant de m'arrêter, Homme et Kampung shot each other dead in Phnom Penh. » Ils se sont abattus l'un l'autre à Pnam Penh. Et la question que j'aimerais vous poser est la suivante. « Combien de temps après le décès de Homme et Kampung ? » « Combien de temps, à quel moment vous avez été arrêté ? » Vous avez dit que c'était plus après le décès de ces deux personnes. Mais combien de jours ou combien de semaines se sont écoulés d'après vos souvenirs ? C'était peu après. Peut-être une semaine après que Homme et Kampung se sont entretués à Phnom Penh. Et après cela, il y a eu cette politique qui consistait à nous arrêter. Vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrêtées. Combien de personnes, à l'aider de vos souvenirs, ont été arrêtées ? Et qui étaient ces autres personnes à être arrêtées ? J'aurais pas entendu мне mes amis. BRIDEN T hearsons en premier. Mes amis-là sont... … Je ne suis emmenuie pas du tout. À mon ami-là, mon ami-là est très tsé rassé. Je ne suis emmenuie pas du tout scassé. J'ai pas mis du tout. Je ne peux assez rien des de mes amis. Je ne suis en Souviens pas du tout. De toute façon, il y avait peut-être 80 personnes qui étaient arrêtées et détendues. où j'ai été détenu, et cela concernait les hommes, les femmes, les enfants et les enfants. Et seulement un petit nombre de détenus étaient Khmer, parce que la majorité était d'ethnic et de minorité. Donc, il y avait beaucoup de personnes, et je ne peux pas vous donner tout leur nom. En ce qui concerne les cadres, il y avait Tachanda, Suf-Sukut et Sinhua. Ces deux derniers sont encore en vie. Je ne me souviens pas des autres noms. Des gens qui ont été arrêtés, étaient-ce pour la plupart ou pour l'essentiel ou entièrement des membres de la famille de Kampoun, ou alors des gens qui ont travaillé au bureau économique relevant de la responsabilité de Kampoun ? Il n'y avait qu'un nombre restreint de membres de la famille de Kampoun. La plupart étaient des travailleurs qui travaillaient sous la supervision de Kampoun dans son bureau. Les gens n'étaient pas tous membres de la famille de Kampoun, mais c'étaient ses subordonnés. Vous avez déjà indiqué que vous avez travaillé sous les ordres de Kampoun dans le bureau de l'économie. Vous avez aussi un lien de parenté quelconque avec Kampoun ? Oui, je suis un lien de parenté quelconque avec Kampoun. Oui, je n'ai rien de parenté avec sa femme. Sa femme était la tante de ma femme. Comment s'appelait la femme de Kampoun dans l'accusation et que faisait-elle dans le secteur 105 ? Lape, 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 was the name of Kampoun's wife. Lape était le nom de la femme de Kampoun. Elle était également connue sous le nom de Boppa. Elle travaillait également dans ce bureau. Elle permettait aux gens de travailler dans ce bureau. Elle conduisait le travail des gens dans son bureau dans le cadre de travaux et de la section et de l'accusation, c'est-à-dire les travaux dans les visières et les plantations. Elle n'avait rien à voir avec la politique. Elle ne participait aucunement à la politique. Elle travaillait au bureau de l'économie, c'est-à-dire K16. Parce que son mari était responsable de l'économie du secteur. Il y avait une bonne Kampoun. Ici, je peux le dire de la femme de Kampoun, mais elle ne jouait pas un grand rôle, un rôle majeur. Elle conduisait les travailleurs dans leur travail au sein des rizières et des plantations. Question. Qu'est-il arrivé à la femme de Kampoun après sa mort ? Qu'est-il arrivé à Lape, alias Boppa ? Qu'est-il arrivé à Lape, alias Boppa ? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-il arrivé à Lape, alias Boppa ? Parce que j'ai été arrêté une semaine après Kampoun et Kampoun ont été arrêtés. Je pense qu'elle a été arrêté avec ses enfants et des membres de sa famille à ce moment-là. L'avez-vous jamais revu une fois que vous avez été libéré de détention ? Non, je ne l'ai jamais revu. Parce qu'après avoir été libéré suite à ma détention, j'ai été envoyé sur un site de travail. Je n'avais pas le droit de me rendre accordé dans les parages de Kampoun et de travailler dans la direction nord. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé parce qu'elle avait également été arrêtée. Ses enfants ont pris la fuite et aujourd'hui ils habitent à Kampoun. Il n'y a qu'une fille adoptée qui habite à Kampoun. Qu'est-ce qu'ethnicité était Kampoun ? Réponse Kampoun était Laotien et Kampoun. Donc il était à la fois Laotien et Kampoun, métisse. Est-ce qu'à l'époque de votre arrestation vous travailliez dans l'hôpital du secteur ? Si oui, il y a eu d'autres personnes de l'hôpital du secteur qui ont été arrêtées au même jour ou au même temps que vous ? Réponse, c'était l'hôpital du secteur, mais moi je travaillais pour l'unité économique de cet hôpital. A la direction il y avait Bolli et Bolli qui étaient des femmes et elles ont été arrêtées également. Et je ne me souviens d'aucun autre individu. Donc, pour mon compétence, il y avait 3, Bolli et Bolli, et moi-même, 3 personnes. Tous les 3. Question. Vous avez dit 2 femmes, Bolli et Bolli. La première femme, Bolli. Quelle était sa fonction à l'hôpital ? Et à qui était-elle mariée ? Bolli était chef. C'était mon supérieur. Elle avait épousé Ra. Ra était donc son mari. Et Ra était le neveu de Takampoon. Et l'autre femme, Bolli, quelle était sa fonction à l'hôpital ? Et à qui était-elle mariée ? Bolli était responsable de toute la partie sage-femme. Et elle a épousé son mari. Et elle a épousé son mari. Elle a épousé son mari. Et en fait, elle venait du Ratanakiri et elle était ton mari. Le jour où vous avez été arrêté, comment avez-vous été transporté ? Où avez-vous été emmené ? Comment avez-vous été emmené ? On va commencer par là. Ils ont la meilleure véhicule pour nous emmener à K17. Et lorsque nous sommes descendus du véhicule, nous sommes rentrés à l'intérieur de la maison. Ils nous ont demandé de nous tenir debout. Ils nous ont ligotés. Et ils nous ont placés à l'angle de cette maison. C'est très important. C'est très important. Le ministre, merci. Merci. Il est convainc d'avoir une petite pause pour la pause. Nous allons prendre une pause maintenant et nous allons en résumé à 10h30. L'audience est suspendue jusqu'à 10h30. Le code officier, il vaut les personnes en train de la pause et vous pouvez le faire à l'heure à 10h30. Le code est maintenant en résumé. Nous sommes en train de vous rencontrer. C'est parti.